Le nouveau label a pour nom une ville éco propre. C'est un label supplémentaire, mais ça nous oblige à avoir encore une plus grande réactivité pour la propriété de la ville. Actuellement, il y a 19 collectivités qui ont eu la première étoile en 2019, dont notre commune. On s'est inscrit à l'association des villes pour la propreté urbaine. Dès la première année, on a eu la première étoile. On a commencé en janvier et on a eu en juin la première étoile. Ça a consisté à faire une autocritique de la ville. On a défini des secteurs, qu'on a évalués. Comme ça, ça nous a permis de voir nos points faibles et nos points forts. Et dès septembre, on a commencé à mettre en œuvre un plan d'action pour pallier à nos points faibles. Je rappelle aussi à certains qu'on nous installe des PAV, des points d'apport volontaire. Plusieurs dans la ville et autour. Et ces PAV ne sont pas des dépôts. Il faut bien que les gens comprennent qu'on a toujours la déchetterie qui est ouverte tous les jours et pour les gros encombrants. La deuxième étoile, c'est mettre en place un plan d'action pour améliorer tous nos points faibles. Et après, la troisième étoile, c'est inclure le citoyen, faire des journées citoyennes sur la propreté. La démarche, c'est l'amélioration de notre système. Là, il vient d'y avoir l'embauche de huit personnes pour étoffer l'équipe de nettoiement, pour toujours faire mieux. Avant d'être la priorité du maire, c'est la priorité des habitants de cette commune. Parce que la qualité du cadre de vie passe toujours et d'abord par la propreté de la ville. Et donc, ça nécessite des moyens. Et les moyens sont déjà très importants. Mais nous allons doter les services de matériel nouveau, plus performant et aussi d'agents complémentaires pour que la ville soit encore plus propre. Mais il y a une autre condition pour que la ville soit propre. C'est que chacun, à sa place, fasse sa petite part d'effort pour faire en sorte que nous soyons au top de la propreté. Donc, nous sommes engagés dans une nouvelle démarche de certification de labellisation ville propre. Ce ne sont pas des mots, ce sont des objectifs qu'on se fixe. Et ces objectifs passent par un certain nombre de critères. Et donc, j'invite chacun à faire sa part d'effort à titre personnel. Mais d'inviter aussi, quand il voit quelqu'un qui ne respecte pas la propreté et le cadre de vie, de le rappeler gentiment à l'ordre. Il n'y a pas besoin d'employer des mots violents. Simplement en disant, tiens, de savoir saluer une personne qui ramasse quelque chose qui traîne dans la rue. Et de notre côté, avec le conseil municipal, nous avons mis en place un nouveau dispositif. C'est-à-dire que quand quelqu'un sera surpris en laissant quelque chose sur la chaussée, les trottoirs, les espaces verts qu'il ne devrait pas laisser, eh bien, on enverra un agent, un véhicule. Et la personne devra payer l'argent, une heure, le véhicule, une heure, plus la vende, bien entendu. Je pense que ça fait 31 ans que nous essayons d'expliquer, d'expliquer, d'expliquer. Des efforts sont faits auprès des enfants pour les sensibiliser. Donc maintenant, chacun doit y mettre du sien. Je suis content parce que souvent, les gens nous félicitent pour la propreté de notre ville. Mais je pense que nous ne sommes pas arrivés au niveau où nous devrions être si tout était en œuvre. Alors, il faut quand même savoir que la propreté a un coût. Et qu'évidemment, quand la ville, elle est nettoyée, elle est tenue propre, cela représente aussi de l'impôt. Et que donc, bien entendu, quelqu'un qui jette un papier dans la rue, qui jette un mégot, qui laisse les excréments de son chien, eh bien, tout ça, ça nécessite additionner les uns aux autres. Cela nécessite beaucoup d'argent. Donc, la propreté, c'est aussi une façon d'être économe de l'argent du contribuable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501